Le 39e tournoi de hockey mineur de Rimouski Métro-GP sera présenté du 1er au 5 février. On aura cette année 62 équipes qui proviennent de partout au Québec. Et là, on parle de l'ouest de Montréal jusqu'à Gaspé. Et on a également une équipe qui s'est rajoutée cette année du Nouveau-Brunswick. C'est un tournoi qui est complet à chaque année. Moi, c'est ma deuxième année. J'ai vu l'année passée le roulement du tournoi. C'est super. Une super belle équipe de bénévoles du comité organisateur. Et les jeunes ont du plaisir. Donc, je pense qu'en voyant ça aller, on n'a pas le choix de revenir les années suivantes. On aura l'équivalent de 1 200 jeunes dans les catégories Atom, Amidjet. Faire noter cette année, on aura les catégories représentées sur Atom 2C, Peewee 2C. On aura également Bantam et 2B et 2C, ainsi que Amidjet 2B et 2C. Je pense que c'est important de soutenir les jeunes dans les tournois, de soutenir aussi l'association de hockey mineurs. C'est principalement les bénévoles là-dedans. Donc, c'est important de soutenir le plus possible les bénévoles et aussi les joueurs. L'importance des produits laitiers, dont le lait au chocolat, c'est une bonne manière de reprendre l'énergie après une grosse game de hockey. Et de retrouver les forces pour continuer à l'intérieur du tournoi ou pour se consoler d'une défaite. Je crois qu'ils se portent bien. Quand vous avez dit tantôt qu'il y a beaucoup de gens ici, c'est signe que les gens sont intéressés au hockey mineur. Alors, nous, on est bien contents de l'événement. Ça va apporter beaucoup de gens de l'extérieur à Rimouski. Et on va juste faire une belle présentation de ce qu'est le hockey à Rimouski. Fait à noter, cette année, on présentera le samedi à 17h45 au Colisée un match spécial 25e anniversaire avec le Spartak Midget 2B. Ils représentaient la région de façon incroyable. Donc, 25e anniversaire, on s'est dit pourquoi pas. Fait qu'on fait un match pour des retrouvailles. Il y a la partie des anciens Midget qui va être quand même intéressante. Puis, il va y avoir des belles parties, c'est sûr. C'est quand même du double lettre, c'est du beau calibre. Donc, ça va être toutes des belles parties à voir. Merci pour votre participation et à l'heure du prochain. La Fédération des producteurs de lait du Québec, commanditaire majeur de l'événement, souligne l'importance d'une bonne forme physique et d'une saine alimentation. C'est pourquoi elle donnera aux jeunes de quoi refaire le plein. C'est 4000 contenants de lait au chocolat qui vont être mis aux joueurs à la fin des parties de hockey tout le long du tournoi. Les finales seront diffusées sur les ondes de Télé-Cogéco, qui fera aussi une contribution monétaire originale à l'organisation. Cogéco commandite le joueur du match de chacune des équipes pour les 120 parties qui seront disputées durant le tournoi de hockey mineur de Rimouski. La commandite consiste, le joueur du match de chacune des deux clubs reçoit une espèce de tapis lorsqu'il est au vestiaire en train de se changer pour soit mettre ses vêtements de ville ou son équipement de hockey, histoire d'être trop sec et ainsi de suite. La tradition d'un chambre de hockey veut que le joueur ait un tapis. Donc, ça sera le tapis Cogéco remis aux joueurs du match Cogéco. Ce n'est pas les chiffres exacts, sauf qu'on parle de 62 équipes présentes ici, dont les équipes de Rimouski, bien sûr. Le comité organisateur parlait tantôt que c'est un défi de loger tous ces gens-là. Alors, faites un petit peu un décompte de ce qu'il y a comme hébergement à Rimouski et ça va être complet. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens, les équipes, l'encadrement, les parents. Ça fait une bonne activité pour un temps où c'est plus tranquille à Rimouski. La motivation qu'on a chez Cogéco Cable et chez TV Cogéco, c'est vraiment de mettre en valeur le travail essentiel et indispensable des bénévoles dans une organisation comme un tournoi de hockey. Et aussi, bien sûr, par la télédiffusion des matchs, de faire vivre la ferveur des jeunes du hockey mineur dans un cadre compétitif. Sous-titrage Société Radio-Canada ...